Un chef-d'oeuvre de la musique pour la première fois à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo du 20 au 28 février, Peter Grimes de Benjamin Britten, avec José Cura, le grand ténor argentin dans le rôle-titre, qui convient parfaitement à ses qualités de comédien. José Cura également, metteur en scène de ce spectacle et concepteur des décors et des costumes. Ah oui, ça c'est fascinant. Jouer Rodolphe de Bohème, c'est toujours facile. C'est un mec douce, sympa, c'est l'amour, c'est les fleurs et les oiseaux. Et là, faire des mecs tordus comme Othello, comme Grimes, comme Thamreuser, comme Payas, à mon âge, et après bientôt 35 ou 40 ans de plateau, c'est beaucoup plus amusant, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus fatigant, physiquement, et ici aussi. Parce que la fin de Grimes, si on rentre vraiment dans le personnage, à la fin, quand on est ridotome, on est un peu touché, là il faut dire. La distribution remarquable, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo et les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo sont dirigés par le maestro Yann Natham Koenig. L'orchestre a répondu superbement pendant toutes les répétitions, avec une discipline, avec une ferveur, avec un enthousiasme, avec une précision. J'ai vraiment joui le temps de travail avec cet orchestre. Avec les chœurs aussi ? Absolument, et ce n'est pas moins difficile pour le chœur que pour l'orchestre. L'Opéra Peter Grimes de Benjamin Britten est un drame humain profondément émouvant, un grand moment artistique que chaque spectateur ne sera pas prêt d'oublier. Alors ne le ratez pas, il est à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo jusqu'au 28 février. L'Opéra Peter Grimes de Benjamin Britten est un drame humain profondément d'oublier. L'Opéra Peter Grimes de Benjamin Britten est un drame humain profondément d'oublier. L'Opéra Peter Grimes de Benjamin Britten est un drame humain profondément d'oublier. L'Opéra Peter Grimes de Benjamin Britten est un drame humain profondément d'oublier. Sous-titrage ST' 501